Et salut les aventuriers d'Azeroth, Dragonflight vient d'être annoncé. Nous avons eu le droit à une très belle cinématique mais qui n'a montré aucun méchant de fin d'extension possible. De ce que l'on sait, Dragonflight va suivre Mist of Pandaria dans son style narratif. Nous allons découvrir le grand méchant de l'histoire petit à petit. Je vous propose alors de voir qui pourrait être notre grand méchant. On le sait, Hyrion sera présent pendant Dragonflight, lui qui a tant cherché des îles aux dragons. A BFA, il a réussi à développer un moyen pour résister aux murmures des dieux très anciens et nous aide à vaincre Nizoth. Il souhaite reconstruire le vol noir et lui redonner sa fonction d'origine, protéger Azeroth. Pendant Dragonflight, on sait qu'on va devoir l'aider à reprendre le contrôle du bastion du vol noir, Neltarus. On va sûrement rencontrer d'anciens dragons du vol noir, loyalistes à Eldemor. On pourrait peut-être même y rencontrer une création d'Eldemor parce que, on le sait, Eldemor, Nefarian, ils ont adoré faire des expériences sur les dragons. Hyrion pourra-t-il sauver ces dragons corrompus par le vide depuis dix mille ans ? La question se pose puisqu'à BFA, il a pu sauver son frère Corne d'Ebène de la folie. En tout cas, on ne fait pas renaître un vol draconique simplement à deux dragons. Le vol infini est une menace qu'on n'a pas vraiment revue depuis Cataclysme. Là où le vol de bronze doit protéger la trame du temps, le vol infini est là pour semer le chaos dans la trame du temps. Le chef du vol infini est Murosonde, qui n'est autre que Nosdormu lui-même. Quand des titans donnèrent le pouvoir de contrôler le temps à Nosdormu, ils lui ont montré en même temps sa future mort. Troublé par ce qu'il a vu, il s'est laissé influencer par les chuchotements des dieux très anciens pour changer sa mort. Alors il a changé les voies du temps pour empêcher sa future mort. C'est ainsi qu'il créa Murosonde. Alors pendant Cataclysme, on tue Murosonde dans l'instance la fin des temps. Les voies du temps sont compliquées à comprendre, mais Murosonde est-il vraiment mort alors que son passé Nosdormu est toujours vivant ? Murosonde nous prévient, quand on l'affronte dans le donjon à la fin des temps, qu'il a entrevu un futur bien plus terrible que la fin des temps, en citant même Amantoul lors de sa fin. Alors quel futur catastrophique nous attend ? Les titans nous mentent-ils depuis tant de temps ? Sinestra est celle qui a créé ses dragons à partir de morceaux de lames des dragons. Sa première version était très instable. Plus tard Eldemort reprendra les recherches de Sinestra et rendra les dragons du crépuscule beaucoup plus stables. Mais depuis qu'on a tué Sinestra à Cataclysme, les dragons du crépuscule ne sont plus trop présents. Mais pendant Battle for Azeroth avec les îles inexplorées, nous avons ramassé une jeune écaille du crépuscule que nous sommes allés rendre, à Erina, un dragon du vol rouge qui se trouve à côté de Grim Battle. Elle nous y apprend que les drogues ont creusé trop profondément et que depuis elle entend les battements de cœur de milliers de petites créatures. Combien d'eux de dragons du crépuscule reste-t-il à Grim Battle ? Qui dirige les dragons du crépuscule qu'on a vu sur les îles inexplorées ? À Légion avec la campagne chamane, nous avons rencontré Xerixia qui se définissait comme la maîtresse du crépuscule. Et on s'est rendu compte que ce vol n'était pas si inactif que ça. Durant sa mort, Xerixia nous laisse entendre que Sinestra serait dans un autre plan existant et qu'elle pourrait revenir. Galakrond. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le plus grand et le plus puissant proto-dragon connu. Il acquit cette puissance en dévorant d'autres proto-dragon. Il y prit goût. A chaque fois qu'il dévorait un de ses gongénaires, il gagnait en puissance et en taille. Et chaque proto-dragon dévorait se transformait en mort-vivant. Galakrond par sa faim inépuisable allait causer l'extinction de sa propre espèce. Alors cinq proto-dragon ont décidé d'agir. Et vous les connaissez bien. Maligos, Nosdormu, Alexstrasza, Isera et Neltario. Avec l'aide du gardien Tyr, Galakrond fut vaincu. Et vous pouvez même retrouver ses restes dans la désolation des dragons. A l'époque de Wotelka, le fléau a essayé de le ressusciter. Mais nous avons empêché cela. Alors maintenant que le fléau n'a plus de roi Lich, le home de domination a été détruit et transformé en couronne de volonté, peut-être que plusieurs factions vont naître de ce fléau. Et une de ces factions pourrait essayer de le ressusciter à nouveau. Mais Galakrond serait-il vraiment contrôlable ? Quand nous irons sur les îles aux dragons, il y a de fortes chances que nous allons rencontrer d'anciens loyalistes à Galakrond. Peut-être même la source du pouvoir qui lui a donné cette fin à Satyam. On peut imaginer aussi qu'un ancien proto-dragon souhaite devenir aussi puissant que Galakrond l'était, en mangeant ses congénères. Dans tous les cas, ses proto-dragons n'accepteront jamais le retour des Aspets sur les îles aux dragons. Chromatus, très peu le connaissent, je pense, car il n'est pas présent en jeu. Chromatus est un dragon créé par Nefarian, dans le but de tuer les Aspets. C'est un dragon qui possède cinq têtes des cinq vols draconiques. Heureusement, en tant qu'aventurier, nous avons réussi à tuer Nefarian avant qu'il puisse donner vie à Chromatus. Dans le livre Crépuscule des Aspets, le père du crépuscule, qui est l'archevêque Bénédictus, et Eldemore parviennent à donner vie à Chromatus. Les Aspets ont dû s'allier avec Tral, qui était devenu le représentant de la terre pour remplacer le vol noir pour vaincre Chromatus. Mais les Aspets, malgré leur puissance, n'ont pas réussi à détruire son corps. Ils décidèrent d'enfermer le corps de Chromatus quelque part en Azeroth dans une prison arcanique. Apparemment, Chromatus aurait pu être présent dans le raid l'âme des dragons, le dernier raid de Cataclysme. Mais par difficulté à développer et modéliser un combat avec un dragon à cinq têtes, c'est Ultra Action qui est apparu à la place. Maintenant, Blizzard pourrait largement réaliser un tel combat. Chromatus est une menace sérieuse. Mais avant qu'il devienne cette menace, il faudrait d'abord le libérer. Et qui pourrait libérer Chromatus de sa prison ? On ne connaît pas très bien le passé des dragons. Mais il semble qu'à une lointaine époque, tous les dragons n'étaient pas d'accord avec la philosophie des cinq dragons qui avaient reçu la magie des titans, les Aspets. Alors une guerre éclata entre eux. Et pour pouvoir rivaliser contre les Aspets, quatre anciens dragons se sont tournés vers les éléments et sont devenus les incarnations des forces élémentaires. Ils étaient aussi forts que les Aspets. Mais tout de même, les Aspets ont réussi à les vaincre. Les Aspets décidèrent d'enfermer ces dragons élémentaires dans une prison. Et maintenant que les Aspets ont perdu leur pouvoir pour vaincre Eldemort, ils sont désavantagés. Et ces quatre dragons élémentaires risquent d'être libérés avec le retour des îlots dragons. Les Titans sont-ils vraiment de notre côté ? La Demoisette de Vitalité nous a fait comprendre qu'il existe d'autres complexes Titans. Uldaz et Uldorus. Raden, qui était un gardien très puissant, n'était pas au courant de l'existence de ces complexes. Alors que peuvent cacher les Titans à Uldaz et Uldorus ? On se rappelle d'Uldir, qui était un complexe rempli d'expériences réalisées par les Titans, qui a eu pour résultat Goon. Quelles sont nos expériences pourrait-on découvrir ? Et surtout rappelons-nous de notre rencontre avec Algalon, qui a bien failli détruire toute vie sur Azeroth. Il est dans l'intérêt universel que cette planète soit réinitialisée, si mon analyse y relève une corruption du système. N'intervenez pas. Achara est la plus grande mage d'Azeroth, avec des connaissances sur le cosmos et Azeroth qu'on n'imagine même pas. Nous l'avons libérée à Nialotha et elle se retrouve en totale liberté sans Nizoth pour la surveiller. Que nous prépare-t-elle pour son grand retour ? Une magie ancestrale ou un puissant d'artefacts magiques se cache peut-être sur les îles dragons ? Qui pourrait l'intéresser ? Une chose est sûre, elle n'est pas du genre à vouloir partager le pouvoir. Azeroth est dans un sale état. Sargeras lui a planté une épée et elle est loin d'être petite. Des blessures sont nées de cette épée, ce qui nous a donné l'Azerith, le sang d'Azeroth. En plus, durant Battle for Azeroth, Nizoth a bien failli réussir à conron Azeroth. Et maintenant, le geôlier a tenté de lui prendre son âme pour ses propres desseins. Va-t-on passer une 10.0 à soigner Azeroth du mal que lui a fait le geôlier ? Est-ce que Azeroth ne va pas être encore plus fragile qu'avant ? Pouvrait-elle enfin sortir de son trou et être notre prochain grand méchant, car elle aurait succombé à une corruption extérieure ? Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, faudra bien qu'on lui enlève cette épée. Et je pense que seul Sargeras pourra le faire. Rappelons-le, Sargeras est actuellement enfermé, sûrement dans une sorte de Zeret Tordos, avec Illidan comme geôlier. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quel grand méchant vous aimeriez avoir pour Dragonflight. Moi, j'aimerais bien avoir Murozonde qui me hype le plus avec les voix temporelles et tout. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch pour suivre le progrès actuel et me voir sur le PTR, la 9.2.5 et peut-être la bêta de Dragonflight à un moment. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité, de Val-de-Vac-Graf.